bonjour on est le 2 octobre 2020 toujours avec ces pluies qui sont toujours présentes depuis moins une dizaine de jours donc bon comme je l'avais dit auparavant les pluies se sont rattrapés par rapport au très bon temps que l'on a eu depuis je dirais mai juin juillet août septembre jusqu'au mois de septembre et oui on a eu un très beau temps au mois de septembre je dirais jusqu'au 20 22 23 quelque chose comme ça je me rappelle plus et à partir du 22 23 quelque chose comme ça je me rappelle plus de la date exacte on a eu des tombées de pluie qui n'ont pas cessé et qui ont apporté des quantités de pluie qui n'a et qui n'étaient plus pour tomber depuis très longtemps donc en fait on va dire c'est très bien la pluie l'en faut mais en plus de la pluie il y a eu du froid ça refroidit quand même voilà l'ambiance l'ambiance s'est refroidie donc on a du mal à un petit peu sortir parce qu'en fait quand vous recevez des voilà des des puits à longueur de journée il faut trouver un abri il faut prendre un parapluie à caoué pour sortir ou bien s'habiller mettre un écharpe un bonnet ou peu importe mais c'est déjà le moment de 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 devoir mettre de s'habiller chaudement contrairement dire autant avant le 21 au 22 septembre voilà toute façon on est en pleine en début d'automne voilà on n'est pas si loin du 21 septembre mais une dizaine de jours de début de l'automne et bon l'automne fait fait son travail voilà et après l'automne on aura l'hiver et bon après de nouveau le printemps et on est reparti sur l'été voilà ceci étant dit je vais vous parler d'une vidéo qui va se faire en plusieurs vidéos en plusieurs vidéos et qui va parler parce qu'on ne peut pas parler d'entropie en une seule vidéo certains tentent d'expliquer ça en une seule vidéo mais c'est assez de la rigolade je vous dis tout de suite c'est bon pour voir l'entropie au travers bon d'un d'un manège visuel qui vous ferait comprendre en gros ce que serait l'entropie mais c'est pas parce que vous avez une vidéo bien fait qui interprète certaines notions que vous savez que vous avez compris tout sur l'entropie loin de là l'entropie il faut l'aborder je veux dire sous différents aspects et bien comprendre ce que c'est que l'entropie au fin fond des choses des choses et une vidéo de 10 15 minutes ne suffit pas je vous le dis tout de suite vidéo de 10 15 minutes ne suffit pas pour comprendre bon l'entropie quand je parle d'entropie ici je parle d'entropie on va pas on va pas on va pas se mentir on va pas commencer à chercher de parce que des définitions d'entropie d'autres ma d'autres domaines ont recopié cette notion d'entropie qui propre à la thermodynamique l'entropie moi ici je parle non pas d'entropie de l'information voilà de l'infant de l'information d'entropie d'autres choses parce que beaucoup de domaines sont accaparés de la notion d'entropie pour pour expliquer certaines choses dans d'autres domaines bon ben ici moi je quand je parle d'entropie je mélange pas tout je prends l'entropie thermodynamique bon alors la tour thermodynamique fait référence bien sûr à deux grands domaines deux grands domaines que sont la physique et la chimie donc quand on étudie la thermodynamique c'est étudier un petit peu des concepts physico chimiques voilà donc étudier l'entropie thermodynamique c'est étudier des notions d'entropie de physique et de chimie c'est de étudier une grosse part de la de la physique et la chimie alors je vous rappelle que qui étudie la physique et la chimie la physique et la chimie en général mais ils étudient la matière tout simplement les comportements ont la constitution et les comportements de la matière bon mais la matière qu'est ce que c'est dans la matière vous savez qu'elle est constituée de trois voilà il ya l'état condensé mais ici j'en parle pas on s'en fout de ça ici c'est solide liquide et gaz solide liquide et gaz solide liquide et gaz bon alors en fait on n'aborde jamais la notion d'entreprise dès le départ de la physique parce que bon il faut avoir assimilé beaucoup de notions qui concernent les solides liquide et les gaz ainsi que bon des concepts physico chimiques pour entamer la notion d'entropie généralement il est vrai que bon certaines voies certaines personnes voient des réactions en cours de voilà de leur parcours de secondaire mais en fait ils n'ont pas très bien compris ce que c'est que l'entropie parce que pour comprendre l'entropie on peut comprendre je veux dire globalement comme le ferait une vidéo de 15 minutes à un vidéo bien bien comment ce qu'on appelle ça bien illustré bien illustré bien expliqué elle permettrait de devoir globalement ce qu'est l'entropie mais ne serait insuffisant pour approcher voilà l'exactitude de ce que c'est que l'entropie pour ça pour voir l'exactitude de ce que c'est que l'entropie est ce que l'entropie permet parce que l'entropie on n'étudie pas par rapport pour le plaisir on étudie l'entropie parce qu'elle permet des choses pour ça il faut faire l'étude complète des solides l'étude complète des liquides et l'étude complète des gaz que ce soit que ce soit en chimie ou que ce soit en physique en d'autres termes vous devez maîtriser la matière pour savoir ce qu'est l'entropie de voilà l'entropie alors cette notion est développée non pas en physique puisque l'entropie est un domaine qui étudie bon voilà les échanges de d'énergie des échanges d'énergie on peut intégrer des notions de matière échange de matière échange de matière échange d'énergie échange voilà maintenant on ne dira pas échange de force les forces elles seront reprises dans un travail ou quelque chose comme ça parce que si vous faites un système avec des forces là en ce moment c'est un mécanique qui étudie les qui va étudier ça et parfois la physique aussi voilà il ya des systèmes physiques bon on va étudier des forces mais si maintenant c'est spécial spécialisé au niveau des forces ben à ce moment c'est la mécanique qui est une branche de la physique de toute façon c'est une branche de la physique la mécanique est une branche de la physique mais quand je vous ai toujours dit quand un domaine devient très très important on le scinde on va pas mettre tout en physique parce que voilà c'est énorme c'est énorme la physique donc on va scinder l'étude des solides l'étude des liquides l'étude des gaz si vous faites dans les solides les études des cristaux vous avez un cours de cristallographie un cours de cristallographie maintenant la physique étudie les gaz oui même si vous étudiez trois un peu trop les gaz je veux dire il ya pas mal de domaines qui étudient les gaz la thermodynamique la mécanique des fluides voilà il ya énormément de matière qui étudient les gaz énormément donc ce qui veut dire que par là pour bien comprendre les notions d'entropie mais c'est pas parce qu'on vous a parlé en deux temps de mouvement de l'entropie en chimie au cours de votre au cours des années scolaires de comment s'appelle ça des humains des généralement on va passer en quatrième année on voit ça voilà on voit ça en cinquième année sixième année donc au niveau des humanités c'est pas parce qu'on vous a parlé d'entropie au niveau des humanités que c'est bon vous avez vous avez tout maîtrisé sur l'entropie hein loin de là et c'est justement cette vidéo va apporter quelques notions d'introduction sur l'entropie et puis après bon bien sûr cette vidéo ci va évoluer vers d'autres vidéos qui vont compléter cette notion d'entropie pour finir par maîtriser ce qu'est l'entropie mais dans un premier temps mais avant de parler d'entropie et de bon ces applications au niveau de la chimie parce que c'est si on étudie l'entropie c'est pas pour rien c'est parce qu'il y a des applications physico-chimiques des applications physico-chimiques voilà donc il faut maîtriser les solides liquides et les gaz bon alors je peux faire un petit résumé de ce que voit la physique la physique voit les propriétés des solides elle étudie les propriétés des solides bon il y a juste un petit truc propriétés des solides elle étudie les propriétés des liquides les propriétés des gaz bon attention que je parle bien de propriétés par exemple si je prends la propriété des solides il y a tout un cours qui étudie les propriétés des solides c'est la résistance des matériaux par exemple la résistance des matériaux c'est tout un cours spécifique bon on voit énormément de choses qui concernent la résistance enfin la propriété des solides bon alors on étudie aussi l'élasticité la plasticité du solide on peut étudier les déformations d'un solide sous l'effet d'une force variable etc etc quoi que la physique bon on étudie déjà les ressorts les ressorts bon mais ça peut s'étudier dans des autres cours voilà les déformations de corps peuvent s'étudier dans d'autres cours mais la physique entame je veux dire une petite introduction notamment sur l'étude des ressorts voilà ça c'est concernant les solides je viens de vous dire et je vous le rappelle encore une fois voilà je veux faire ceci les solides ben on étudie les propriétés des solides je viens de vous le dire maintenant résistance des matériaux élasticité plasticité des solides l'étude des déformations d'un solide sous l'effet d'une force variable on peut même voir la signification des déformations des solides à l'échelle corpusculaire pourquoi pas on peut voir le point de vue macro et le point de vue micro voilà et justement l'entropie justement à propos de ça va faire intervenir la notion macro et micro macroscopique et microscopique alors bien sûr vous me direz le macro ça se voit le macro ça se voit tout ce qui est macroscopique c'est de l'ordre du visible on a des appareils de mesure qui permettent de mesurer toutes les variables macroscopiques par contre ce qui concerne les variables microscopiques c'est plus compliqué c'est plus compliqué parce que c'est tout petit tout petit bon on peut pas aller voir chaque molécule séparément tellement il y en a voilà justement l'entropie ça va être ça elle va entamer des choses comme ça qui va faire une liaison macro micro macro micro bon voilà donc ce qui veut dire que dans la partie solide on peut aussi étudier la signification des déformations des solides à l'échelle corpusculaire bon ça c'est pour les solides pour les liquides les propriétés des liquides qu'est-ce qu'on peut étudier on peut étudier beaucoup de choses dans les liquides dans les liquides on peut étudier la structure interne des liquides au sein de leur voilà au niveau microscopique au niveau moléculaire on peut étudier la structure interne c'est à dire la cohésion des liquides alors on peut étudier par exemple le modèle du liquide idéal et la viscosité on peut étudier la surface libre d'un liquide ou au repos enfin en mouvement ou au repos c'est ça que je voulais dire donc la surface libre d'un liquide en mouvement ou au repos c'est ça que je voulais dire on peut étudier quoi la tension superficielle la tension d'interface liquide 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 solide peu importe on peut étudier les angles de contact on peut étudier la capillarité au travers de la loi de jurin on peut étudier énormément de choses pour les liquides alors maintenant pour les gaz vous savez très bien qu'on peut étudier énormément de choses pour les gaz pour les gaz pour les liquides on peut étudier les propriétés des liquides mais on peut étudier aussi les propriétés mécaniques des liquides au repos telles que la résistance à la compression la pression hydrostatique la pression atmosphérique etc etc et bien sûr on peut étudier le principe d'Archimède voilà alors on peut étudier aussi la calorimétrie mais la calorimétrie va relier peut-être étudier pour les solides liquides et gaz bon alors pour les gaz on peut étudier énormément de choses les lois des gaz réels loi des gaz parfaits loi des gaz la loi de Boyle-Marath la loi de Charles et Guy Lussac etc etc il y a différents lois de gaz les lois de gaz c'est pas ça qui manque il y a différents types de gaz bon ça c'est déjà une chose bon et la chimie va étudier les réactions les réactions donc transformation de matière avec des équilibres chimiques des équilibres chimiques et ces équilibres chimiques attention que les équilibres chimiques ne sont pas des équilibres physiques par exemple une température qui atteint une température d'équilibre n'est pas voilà c'est une température ça c'est un point de vue physique la température et la calorimétrie les équilibres de température s'étudient en calorimétrie alors qu'en chimie on étudie les équilibres chimiques voilà avec leurs constantes d'équilibre voilà un équilibre physique n'est pas un équilibre chimique c'est ce que je veux dire bon mais la chimie va étudier aussi bon la réaction d'un d'un solide avec un liquide d'un gaz avec un liquide d'un gaz avec un solide d'un gaz avec un liquide d'un gaz avec un gaz on peut mettre les trois en même temps une substance solide plus une substance liquide plus une substance gazeuse bref on peut faire des mélanges de ce qu'on veut de ce qu'on veut et on a une nouvelle matière une ou plusieurs nouvelles matières qui vont être transformées enfin on aura des réactifs qui vont donner des produits les réactifs peut-être bon multiformes il peut en avoir plusieurs et les produits on peut en avoir plusieurs bon et alors à ce moment là on a des échanges de matières mais beaucoup l'oublient on a des échanges énergétiques aussi par exemple la réaction de combustion mais il y aura d'office bon soit une réaction peut-être endothermique ou exothermique voilà avec libération de chaleur ou absorption de chaleur et donc fatalement si je viens de parler de réaction avec absorption de chaleur ou libération de chaleur ça veut dire qu'on a affaire à la thermodynamique et donc plutôt de la thermochimie thermochimie bon donc la thermochimie va faire intervenir le concept de libération et d'absorption d'énergie voilà alors l'énergie peut-être pour la même travail et travail et W plus Q la somme des travaux plus la somme des chaleurs c'est la loi de conservation de l'énergie de la thermodynamique mais maintenant s'il n'y a que il n'y a pas de force de pression il n'y a pas de travaux on a que de la chaleur la chaleur est assimilée à ce qu'on appelle l'entalpie voilà l'entalpie avec un signe opposé bien sûr à la chaleur voilà ou plutôt variation d'entalpie si c'est une variation voilà si c'est une variation on a une variation de chaleur et bien on aura une variation d'entalpie delta Q égale moins delta H ça veut dire que si delta Q est positif ben delta H est négatif si delta Q est négatif ben delta H est positif voilà donc il y a cette notion d'entalpie qui va déboucher sur des notions beaucoup de notions une variation d'énergie interne l'entalpie libre de Gibbs qui fait intervenir l'entalpie l'entropie mais l'entropie l'entropie ici il faut la cibler elle ne se cible pas aussi facilement que l'entalpie parce que l'entalpie on peut dire bon si vous avez ciblé la calorimétrie vous vous dites bon ça y est j'ai compris les notions de voilà de conservation de chaleur au sein d'un système ben vous comprendrez vite ce que c'est que l'entalpie c'est ça que je veux dire par contre l'entropie ça demande des explications et c'est pas en voyant l'entropie uniquement au travers de la d'une réaction chimique pour laquelle on vous explique en 5 minutes la spontanéité lors du désordre que vous allez comprendre au fin fond des choses ce que c'est que l'entropie il faut aller au delà de ça et au delà de ça c'est déjà savoir bon qu'il existe des solides liquides et gaz que les solides liquides et gaz ont des propriétés intrinsèques au niveau microscopique au niveau intermoleculaire et au niveau macroscopique au niveau de voilà des caractéristiques externes alors je peux vous en citer certaines si je prends un gaz il y a pression volume température voilà entalpie entalpie chaleur entropie entropie bien sûr il y a d'autres bon on peut avoir le nombre de mol la masse la masse volumique etc etc c'est pas ça qui est ça c'est pas ça qui manque dans les variables voilà c'est pas ça qui manque il y a des interrelations bien sûr qui sont de type mathématique par exemple les lois des gaz parfaits c'est pv égale nrt par exemple il y a des interrelations entre quoi et quoi bien sûr ici il y a une constante si j'enlève la constante elle est dépendante on a la pression le volume le nombre de mol et la température et là intervient une constante une constante dépendante du système d'unité qui est ce qu'on appelle la constante des gaz parfaits donc il y a bien une relation une interrelation qui va lier plusieurs variables donc vous voyez que et justement la thermodynamique va s'accaparer de ces variables là va s'accaparer pvt hq e ainsi que le nombre de mol le nombre de mol voilà le nombre de mol la masse volumique et tout ce qui s'en suit elle va s'accaparer tout ça pour je veux dire faire des lois de thermodynamique voilà donc la première des choses si vous voulez savoir ce que c'est que l'entropie c'est de savoir les propriétés intrinsèques intrinsèques enfin d'abord qu'il existe différents types de voilà de de matières et que ces matières ces matières ou des matériaux parfois des matériaux matières peu importe et bien que ces matières possèdent des propriétés et solides possèdent des propriétés qui ne sont pas ceux des liquides et les propriétés des liquides ne possèdent pas les propriétés des gaz ça veut dire en d'autres termes vous aurez compris aussi que l'entropie d'un solide n'est pas celui d'un liquide n'est pas celui d'un gaz voilà l'entropie ne sera pas le même bon alors pour comprendre cette notion d'entropie il faut d'abord savoir que c'est un aspect de thermodynamique ici et non pas un aspect de quantification d'informations peu importe et qu'il s'agit qui va concerner les solides liquides et les gaz bon et que ça va donner un élément supplémentaire à la compréhension du monde de la matière solide liquide et gaz bon alors pour ça pour expliquer ça il faut que j'explique ça d'une manière on va dire par analogie alors par analogie je prends un exemple qui va s'extirper si vous voulez de du monde de la physique et de la chimie alors pour ça je prends un système je prends un système alors on parlera je prends deux systèmes donc quand on parle d'entropie c'est pour faire des comparaisons on fait une comparaison l'entropie d'un système n'est pas celui de l'autre et on compare les entropies alors on peut comparer par rapport à certaines choses et je vais vous dire par rapport à quoi à quoi ça va faire référence je pense à ça je vais dire alors tout d'abord ici il faut définir ce que c'est que la notion d'homogénéité qu'est-ce que l'homogénéité l'homogénéité bon dans homogénéité il y a même le même homo même 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 quoi on va définir quoi même quoi et bien pour que un système bien sûr on va faire un système c'est un peu quelconque peu importe ce que c'est je vous ai dit je viens de ressortir du monde de la science pour tenter d'exprimer ce qu'est l'entropie en partant je veux dire des premiers concepts qui peuvent nous aider à élaborer ce que c'est que l'entropie alors pour ça il faut bien sûr définir la notion enfin partir d'un système on démarre d'un système alors le système attention que le problème ici il y a déjà un aspect fondamental parce que le système peut être tout et n'importe quoi alors un système peut être macroscopique et un système peut être microscopique voilà si je prends une molécule c'est un système je peux considérer la molécule comme un système microscopique je peux voir un gaz comme un système macroscopique constitué d'ensemble de molécules tout comme quand je regarde le firmament le firmament mais si je regarde le firmament le ciel céleste je peux considérer le firmament une zone géographique comme étant mon système à étudier mais je peux étudier une planète donc par exemple la lune voilà attention que la homogénéité justement il faut faire attention à ces notions là c'est d'abord de définir quel sera mon système parce que l'homogénéité bon ça va dépendre du système un système est homogène mais si vous regardez enfin il est peut-être homogène au niveau macro mais au niveau micro il est hétérogène ah ouais le problème il est là c'est déjà d'abord de distinguer ce que vous allez prendre comme système si vous prenez un système macro vous considérez que le système macro et vous dites qu'il est homogène ok mais peut-être qu'il est homogène au niveau macro mais si vous regardez dans l'infini en petit enfin l'infini en petit c'est beaucoup dire dans le trait petit le système n'est pas homogène il n'est pas homogène voilà un système macro est peut-être homogène mais il n'est peut-être pas homogène au niveau micro voilà maintenant au niveau micro vous allez prendre une molécule ouais c'est homogène on va dire que c'est homogène ok mais si vous redescendez dans le fin fond de 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 voilà de de la vous prenez je ne sais pas moi vous prenez une molécule oui si le système est la molécule ouais elle est homogène mais si vous descendez en dessous elle est plus homogène parce qu'elle sera composée d'autres matériaux d'autres matières d'autres matières qui constituent la molécule donc attention qu'est-ce qu'un système homogène c'est on prend un système soit au point de vue macro soit au niveau micro voilà on peut prendre soit au niveau macro ou au niveau micro donc la première définition ici c'est de savoir si vous prenez un système macro ou micro bon moi mais si je prends un système macro un système macro donc ici j'ai une image l'image là que j'ai entourée là par un contour donc ce qui veut dire que tout ce qui est en son sein ici voilà est homogène et tout ce qui est blanc est monde extérieur si vous voulez et le noir ici c'est le monde c'est le système à proprement parler et c'est un système macro je ne suis pas descendu au niveau des pixels c'est un système qui prend une image cadrée voilà qui est un carré voilà alors ça c'est la première chose à savoir qu'il faut définir le système voilà il faut définir le système pour parler d'homogénéité alors que peut-on dire sur le système d'un système homogène on pourra dire pourquoi dit-on que le système est homogène ici c'est parce qu'en fait au moins ça veut dire même même quoi ? ben on a la même couleur partout la couleur est la même partout allez j'ai du blanc partout au niveau macro parce que si vous descendez au niveau micro on va aller voir les pixels bon c'est différent il y a différents pixels je peux faire des zooms voilà je peux faire un zoom je ne sais pas combien de pourcent va aller le zoom ici mais si vous descendez en zoom le plus loin possible voilà j'ai un zoom de 100% vous pouvez le voir ici je suis en zoom de 100% il descend pas plus bas donc s'il ne descend pas plus bas j'aurai du mal à aller voir ce qu'il se passe au niveau des pixels voilà donc il descend très bas enfin il ne descend pas très bas ce zoom c'est un zoom qui ne va pas très très loin voilà donc en fait je ne saurais pas voir les pixels mais si vous allez voir les pixels mais c'est c'est considéré de rouge rouge vert et rouge vert bleu je crois RGB RGB c'est les couleurs RGB c'est les coulures RGB RGB on va les voir ici bon c'est bien sûr dans les anciens tubes cathodiques bon c'était trois couleurs qui venaient des canons mais ici c'était là c'était des couleurs qui viennent là qui sont définis qu'on peut définir même des soustractifs ici les soustractifs on peut partir de jaune pour faire voilà une des couleurs comment est-ce qu'on appelle ça primaire rgb ici constitue les trois couleurs primaires en addition et je crois qu'ils sont en additif rgb c'est un additif je crois bon alors ceci étant dit donc tout est même couleur ici au niveau macro donc blanc alors les structures la structure est la même partout parce que ce sont des pixels qui sont partout les identiques donc on a la même couleur le même alignement partout tout est aligné en horizontal et en vertical ça fait des matrices c'est un matrice âge un alignement alignement on n'a pas des obliques à un moment donné on n'a pas des voilà des spirales ou voilà les pixels sont alignés toujours les uns à côté des autres et d'autres forme une structure toujours en voilà en ligne colonne voilà en ligne colonne et comme elles sont en ligne colonne mais justement dans une matrice pour aller rechercher la position exacte où elle pixel s'il est dans une si on connaît l'écran l'écran il ya on sait mettre autant d'in autant de colonnes et si le départ de 0 on le connaît et on connaît la fin je peux vous dire exactement où se trouvera sachant qu'une ligne possède autant de pixels et que oui autant de pixels voilà je vais le faire ici je prends un exemple je vais faire avec très peu de pixels voilà supposons que j'ai une ligne là j'ai la deuxième ligne et là j'ai la troisième ligne sachant que le départ de ligne on sait où il est il est là la fin ligne elle est là mais sinon la fin ligne vous savez mettre là je mets un pixel ici un pixel ici trois quatre cinq pixels voilà donc ça veut dire vous savez chaque fois mettre cinq pixels par ligne voilà je mets cinq pixels par ligne et je n'ai que trois lignes dans mon écran pas plus c'est pour vous expliquer parce qu'il ya plus de ligne que ça voilà comme ceci alors maintenant quand vous avez fait un maîtrisage comme ceci c'est bien des lignes et des colonnes regardez si j'ai bien une colonne deuxième colonne troisième colonne quatrième colonne enfin je dirais ici encore une colonne voilà alors maintenant si je veux un pixel bien défini je vais par exemple à la ligne 2 troisième colonne voilà c'est le pixel ici donc on sait déterminer le pixel à n'importe quel endroit c'est par des par un matrissage par un matrissage voilà un matrissage la matrice une matrice qu'est ce que c'est qu'une matrice mais c'est une matrice mathématique elle contient deux informations regardez je met 2 3 4 1 5 et moins 1 mais si je prends le 5 il est en deuxième ligne deuxième colonne les matrices définissent voilà il est en deuxième ligne de seconde les matrices définissent une position il ya un contenu une position et un contenu donc l'informatique s'accapare des notions matricielles pour définir la position d'un pixel s'accapare des mathématiques c'est mathématique la position d'un pixel est une notion mathématique rien de plus la position d'un pixel sur un écran ce qu'il y a c'est qu'il y en a beaucoup bon ça on peut se le dire il y a un énormément de pixels moi j'ai pris j'ai pris comme s'il y avait une deux trois quatre cinq une deux trois quinze pixels j'ai qu'un voilà mon écran fait 15 pixels bon ici on est loin d'avoir 15 pixels ici pour un écran réel en tout cas c'est matriciel donc dès que le moment c'est matriciel on s'est positionné à un pixel bien défini parce que c'est un système matriciel et que le système matriciel permet de mettre un contenu bien sûr le contenu ici ça va être de rouge vert bleu voilà c'est un contenu rouge vert bleu c'est pas un contenu de chiffres mais le rouge vert bleu c'est le rouge vert bleu c'est quand même des chiffres au niveau binaire ça représente des valeurs rouge vert bleu voilà on sait bien que on peut mettre la position ainsi que la valeur de rouge la valeur de vert la valeur de bleu et alors bon si vous voulez un mélange de rouge vert bleu vous faites une composition alpha rouge rouge plus c'est là c'est engendré c'est encore des mathématiques c'est ce qu'on appelle le comment ça s'appelle ça voilà on va faire ça c'est un système de base et on va engendrer par un un système comment ce qu'on appelle ça rv rouge vert gamma bleu et là vous avez un mélange de rouge vert bleu de rouge tout court si vous mettez bêta 0 gamma 0 vous aurez que de rouge là vous aurez une couleur définie on a engendré une couleur c'est ainsi c'est voilà c'est une base c'est une base qui va définir toutes les couleurs possibles imaginables à partir de rouge vert bleu donc c'est encore mathématique donc on a en plus de ça on a un système matriciel en plus de ça on a la composition d'une générescence au travers d'un voilà d'une combinaison linéaire on a une combinaison linéaire donc vous voyez que c'est purement mathématique pour avoir un pixel bon ceci étant dit c'est pas ça que je voulais expliquer comme ça vous en savez un peu plus mais ici ce qui veut dire qu'on a le même alignement au niveau des lignes et colonnes lignes et colonnes on a le même alignement donc là on a la même couleur même couleur même alignement même alignement qu'est-ce qu'on pourrait dire on va aller jusqu'à dire même luminosité on a la même luminosité partout parce qu'il y avait des écrans auparavant qui tombaient en panne on avait une partie de lumière d'un côté la lumière d'un côté pas de l'autre luminosité uniforme partout même luminosité même alignement même couleur partout partout dans le système bien sûr dans le système macro voilà alors dès le moment où vous avez ça qu'est ce que vous pouvez dire mais que c'est ordonné qu'il y a un ordre qui a été établi il y a un ordre qui a été établi là c'est fortement ordonné l'homogénéité fait transparaître la notion d'ordre si ça c'est pas pour avoir la même couleur comment est-ce que ça s'est produit voilà la même couleur il a fallu faire un programme par quelqu'un par des informaticiens un programme informatique fait par des informaticiens qui eux-mêmes ont codé des choses ordonnées pour avoir quelque chose d'ordonné alors quelque chose d'ordonné c'est quoi c'est pour nous ils ont défini par exemple une image uniforme une forme peut-être bon n'importe quelle couleur je vais reprendre une nouvelle image uniforme voilà ici bon s'il n'y avait pas les écritures voilà là une image uniforme elle est toute jaune elle est toute jaune même couleur partout même alignement des pixels partout et même luminosité partout présentons une autre voilà une autre image uniforme donc pour avoir ça il a fallu définir des couleurs uniformes le noir, le brun, l'orange, l'oranger tout ceci sont des couleurs uniformes voilà alors de ces couleurs uniformes attention qu'un mélange de couleurs est aussi une couleur uniforme au niveau macro attention au niveau macro au niveau macro c'est ça que je distingue bien le niveau macro du niveau micro faites très attention parce que regardez ici c'est déjà des mélanges de couleurs parce que la couleur de bas c'est de rouge vert bleu ici de toute façon j'ai pris voilà je prends celui-ci ça c'est un mélange de couleurs voilà parce que les couleurs uniformes les vraies couleurs uniformes sont le rouge le vert et le bleu voilà et avec ça on en fait toutes les couleurs possibles donc ici j'ai pris du mauve mais le mauve pour moi est une couleur uniforme c'est pas une couleur de base mais c'est une couleur uniforme elle n'a qu'une seule couleur elle n'a qu'un seul ton un seul ton de couleur voilà donc si c'est un toute couleur toute couleur est une couleur uniforme même si elle provient de trois couleurs on s'en fout ouais mais ça à ce moment là je suis au niveau du système macro mais maintenant si vous êtes au système micro cette couleur là n'est pas une couleur uniforme elle n'est pas uniforme parce que vous allez voir les composants de rouge vert bleu voilà maintenant si je prends du rouge tout court bah oui c'est une couleur uniforme pure même au système au niveau du système macro au niveau du système micro le rouge sera du rouge il n'y aura que du rouge il n'y aura pas de vert ni de bleu voilà donc ce qui veut dire alpha attention à ça voilà si j'écris ceci alpha rouge plus bêta vert plus gamma rouge vert bleu voilà c'est une couleur quelconque maintenant si vous mettez bêta égale 0 gamma égale 0 j'ai du rouge et le rouge est une couleur pure uniforme voilà au niveau micro si je mets alpha gamma égale 0 bah le vert est une couleur uniforme pure au niveau micro mais celle là au niveau micro elle l'a aussi au niveau macro si j'ai du vert pur j'aurai du vert pur au niveau macro et au niveau micro si j'ai du rouge pur il est pur au niveau macro et au niveau micro si j'ai du bleu bah il sera pur au niveau macro et au niveau micro par contre par contre si je prends une composante rouge et vert rouge et vert rouge et vert rouge et vert ça fait jaune voilà rouge et vert ça fait jaune bah le jaune ici bah il sera si je mets du jaune au niveau macro mais comment homogène voilà même couleur partout mais si je descends au niveau des pixels ici je sais pas le faire parce que je sais pas descendre très loin bah vous allez voir une composante rouge et verte en descendant de tout donc au niveau micro il est pas homogène parce que c'est un mélange c'est un mélange voilà donc la notion d'homogénéité ça signifie notion de pureté pureté alors pourquoi définir cette notion de pureté bah c'est pour faire des comparaisons voilà qu'est ce qui sera on va dire par rapport à ça pur ou impur mais maintenant pur pas pur maintenant pur dans quel sens donc ça veut dire là on a ce qu'on appelle des mêmes caractéristiques identiques on a les mêmes caractéristiques on a les mêmes propriétés partout 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 on a les mêmes propriétés partout alors je vous ai toujours dit que si je prends je reviens maintenant à la physique si je prends un équilibre thermique on peut avoir un équilibre macro donc température constante dans tout le système mais qu'au fin fond des molécules on n'a pas la moins des températures identiques pour une à une molécule qui se trouve située je sais pas moi voilà dans un volume déterminé du système il est peut-être pas à la température d'équilibre mais en général au niveau macro on a la température d'équilibre mais au niveau micro c'est pas dit qu'on l'a par toutes les molécules donc on va dire un équilibre macro n'est pas forcément un équilibre micro un équilibre macro n'est pas forcément un équilibre micro parce que on sait pas aller voir la moindre des molécules si elle atteint la température d'équilibre ça je vous le dis tout de suite donc on va se baser sur le point de vue macro on va dire au niveau macro il est en équilibre et il est en équilibre point ça suffit on va pas aller regarder chaque fois la moindre petite molécule pour voir si elle a un équilibre voilà donc là oui j'oublie quelque chose c'est vrai bon quand je dis même couleur oui j'oublie quelque chose même alignement oui même luminosité oui et même même structure de pixels une structure si les pixels sont ronds d'un côté et carré l'autre côté c'est pas tout à fait le même on doit avoir les mêmes structures pixélaires généralement les pixels on va mettre c'est des petits carrés petits carrés c'est des petits carrés donc on doit avoir la même structure pixélaire pas d'un côté des cercles et de l'autre côté des carrés ou des rectangles donc vous voyez que la notion d'homogénéité c'est d'abord la première chose essentielle à définir avant de parler de quoi que ce soit ou de définir l'entropie si vous n'avez pas il faut partir d'une base et la base est l'homogénéité l'homogénéité donc l'homogénéité signifie même propriété partout partout au niveau macro parce que moi j'ai pris le point de vue macro maintenant vous pouvez faire une homogénéité au niveau micro il n'y a pas de problème moi je suis au niveau macro je suis au niveau macro alors maintenant quelle est la différence entre les deux je prends un deuxième système macro ici bon est-ce que lui il est même d'une couleur oui même alignement oui même luminosité oui même structure oui même structure pour le système B quand je dis même structure c'est je compare par rapport à B lui-même je compare par rapport au système macro A je vais les dénommer comme ça vous allez voir que là j'ai le système A et celui-ci est le B ça c'est le système B alors est-ce que les deux sont homogènes ben oui ils sont homogènes je ne sais pas pourquoi l'un le serait l'autre ne le serait pas par contre ils sont différents ils sont différents on peut les distinguer on peut les distinguer au niveau en tout cas ils ont tous les deux une structure d'ordre ils ont tous les deux une structure d'ordre puisque le système A a une couleur blanche partout il a le même alignement partout même luminosité partout et même structure partout au niveau pixels le système B a la même couleur partout jaune même alignement partout même luminosité même structure voilà et donc on pourrait comparer les deux ces deux systèmes ordonnés c'est deux systèmes ordonnés donc tout est homogène tout est identique voilà alors c'est bien de faire des comparaisons mais la comparaison ne se fait pas on ne fait pas des comparaisons comme ça entre deux systèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre voilà tout du moins pour l'entropie parce que n'oubliez pas ne perdez pas de vue que je suis en train de voir l'entropie ici il y a un petit blanc que j'ai vous allez me dire ouais c'est pas homogène parce qu'il y a un petit blanc ici je vais corriger ça tout de suite il y a un petit blanc ici voilà qui apparaît c'est vrai que dans ce cas là il n'est pas homogène et là j'ai déjà fait un trou ici il est déjà plus homogène voilà il n'y a plus la même surface les mêmes surfaces ne sont plus là et voilà vous allez me dire il n'est plus tout à fait homogène pour qu'ils soient homogènes il faut que je trace correctement pour avoir les mêmes airs parce qu'en plus aussi ils ont les mêmes airs vous voyez ils ont presque tous les presque tous les deux les mêmes les deux les mêmes ils ont presque les mêmes airs voilà mais en tout cas on ne peut pas les comparer comme ça on ne peut pas les comparer comme ça pourquoi ? parce que l'entropie ne compare pas du n'importe quoi avec du n'importe quoi c'est bien d'étudier l'entropie mais l'entropie n'étudie on ne fait pas intervenir dans l'entropie comme ça en cliquant dedans en disant bon je vais regarder si il y a une entropie là une entropie là et comparer les entropies parce que si voilà vous prenez une voiture A une voiture B tous les deux sont organisés à leur façon mais c'est deux voitures différentes voilà donc on n'étudie pas les entropies de deux systèmes qui sont je veux dire tous les deux homogènes qui ont chacun leur ordre voilà ça ne va pas comme ça on n'étudie pas l'entropie est une base ok une base de comparaison ok mais pas de n'importe quoi alors ici je vais vous dire justement sur base de quoi va se baser l'entropie donc il faut déjà une base on sait bien qu'il faut considérer l'existence d'un ordre alors avant de parler de quoi que ce soit euh oui enfin je l'expliquerai après ça euh maintenant on va commencer à à établir petit à petit la démarche d'entropie une fois qu'on a défini ce qu'était un ordre par rapport à une homogénéité ben l'entropie va se définir par rapport à un système ça vous le savez parce que j'ai déjà pris un système comme exemple il faut parler d'un système et pas qu'un système il faut étudier ce système là c'est un système qu'on étudie on ne compare pas deux systèmes pour voir si l'un est ordonné l'autre est ordonné aussi ben oui ils peuvent avoir deux systèmes ordonnés différents pourquoi pas vous prenez une voiture qui est faite par un constructeur et une autre voiture faite par un autre constructeur c'est deux voitures ordonnées toutes les deux je veux dire c'est deux ordres fait par des fabricants qui ont ordonné la voiture pour avoir la fonction voiture mais je veux dire c'est deux structures différentes c'est normal chacun a choisi sa structure mais les deux voitures sont deux structures ordonnées chacun sa façon on va dire ça comme ça donc l'entropie ne regarde pas je veux dire les ordres de n'importe quoi le but c'est pas de prendre quelque chose et de le comparer avec quelque chose qui n'a rien à voir voilà le but c'est de l'entreprise c'est de voir un système et comment va évoluer ce système c'est surtout ça c'est de voir l'évolution du système comment va-t-il évoluer et là c'est plus intéressant et c'est ce qui va être utilisé voilà c'est de voir un système et comment il évolue bon alors tout à l'heure je vous ai parlé de solide liquide gaz ah oui un système peut évoluer vers le solide puis un état solide plus liquide et puis pour un système voilà c'est une transformation transformation euh diverses transformations du système le système là il évolue on part du solide à solide plus liquide c'est changement de phase puis euh voilà une nouvelle transformation qui est l'état liquide voilà j'en fais une transformation je vais les écrire correctement parce que je suis en train de décrire comme un voilà euh je vais les écrire n'importe quoi bon enfin je les écris correctement c'est ça que je veux dire donc l'entropie nécessite la notion de système on peut pas parler d'entropie si vous ne faites pas référence à un système alors vous ne pouvez pas parler d'entropie si vous ne parlez pas de je veux dire de voilà de transformation voilà de transformation et donc d'évolution donc vous voyez que c'est une notion purement thermodynamique parce qu'en fait qui dit système bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de domaines qui définissent la notion de système mais la notion de système thermodynamique c'est un système qui fait intervenir les notions de travaux de matière d'échange de travaux d'échange d'énergie d'échange de matière oui donc elles sont contentes à ça alors que d'autres systèmes étudient autre chose on peut-il définir des millions de systèmes je vous avais dit que quand j'avais vu les systèmes vous pourriez définir des systèmes de tout ce que vous voulez étudiez le système comme vous voulez mais maintenant ici on est dans un système thermodynamique vous comprendrez que c'est bon les notions de chaleur de travaux d'énergie qui vont intervenir voilà voilà maintenant si je fais un système de force c'est la mécanique qui va étudier ça voilà donc moi je suis dans un système thermodynamique qui va subir des transformations de ces variables pression, volume, température voilà beaucoup de choses il y a beaucoup de variables généralement c'est les variables d'état qui vont changer pression, volume, température et bien sûr l'enthalpie l'entropie et d'autres variables thermodynamiques l'énergie interne etc. 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 donc on aura des transformations avec des variables qui vont changer donc on aura ce qu'on appelle une évolution et donc l'entropie va intervenir dans le sens d'évolution comme la chaleur peut évoluer l'enthalpie peut évoluer l'entropie pourra évoluer donc déjà parler d'entropie c'est parler d'homogénéité et d'ordre d'homogénéité voilà c'est parler de système c'est parler de transformation et c'est parler d'évolution en même temps voilà alors maintenant qu'on sait ça je reviens sur mes dessins je prends un dessin voilà enfin sur mes dessins sur mon système homogène voilà ici j'ai un dessin je vais mettre je vais mettre ceci bon déjà j'ai un système 1 le système 1 n'est pas le système 2 mais le système 1 peut-il évoluer vers le système 2 bah oui attention que le système 1 c'est un un état d'équilibre chaque chaque système la photographie d'un système à un moment donné est un état d'équilibre voilà donc le système 1 est-ce qu'il est ordonné ? ben ça dépend de la définition qu'on va lui attribuer d'ordonnée voilà en tout cas il n'y a pas d'homogénéité là parce que les cercles si je devais définir une homogénéité je mettrais des cercles un peu partout voilà ben là il n'y a pas d'homogénéité il y a un grand cercle petit cercle moyen cercle par contre S2 est homogène à 100% alors je peux faire évoluer le système 1 vers le système 2 alors comment ? déjà je vais créer un système 3 un système 3 pour lequel je vais passer de S1 à S3 pour l'évoluer pour faire tendre vers l'homogénéité un ordre parfait parce que le S2 est un ordre parfait voilà donc là S3 est-ce que j'ai S2 en enlevant celui-ci ? non mais en tout cas il a déjà évolué évolué vers S2 mais il n'a pas corps c'est pas corps S2 bon alors maintenant je vais faire évoluer vers un système comme celui-ci le système évolue voilà là j'ai mon système S4 S4 est-ce qu'il vaut S2 ? ben non il ne vaut pas encore S2 mais il s'est approché de S2 et maintenant si je faisais ça ben là mon système S5 est équivalent à la même entropie que S2 donc il y a eu une variation d'entropie qui a fait que on est passé d'un système qui était une grande différence d'entropie par rapport à une différence d'entropie qui était beaucoup plus petite et maintenant est la même donc S1 S5 S2 ont la même valeur d'entropie pour autant que j'enlève ceci parce que j'ai dépassé ici voilà là ils ont la même valeur d'entropie donc ce qui veut dire que le système évolue peut évoluer et peut être amené à retomber sur la même entropie la même entropie comme elle peut s'en écarter donc l'entropie on peut s'approcher d'un état d'entropie donné d'un ordre donné comme on peut s'en écarter et avoir du désordre voilà bon je vous rappelle que la définition d'homogénéité dépendra bien sûr d'insignifiant d'insignifiant et insignifié il faut voilà savoir situer insignifiant et insignifié même si vous mettez n'importe quoi j'ai mis du n'importe quoi ici il n'y a pas de signification à ça si ce n'est que ce sont des on va dire des figures fermées à l'intérieur voilà des figures fermées s'apparentant à des ellipses sachant que le cercle est une ellipse spéciale avec le grand diamètre et le petit diamètre qui est égal pour un cercle donc là j'ai toutes des ellipses avec une ellipse particulière qui est un cercle donc là c'est quoi mon signifiant il y a toutes des ellipses c'est une figure avec toutes des ellipses et quel est mon signifiant là c'est une figure homogène avec voilà une figure homogène avec aucun objet dedans aucun objet dedans donc pour me rapprocher de l'état s2 il faut que les figures elliptiques disparaissent pour avoir aucune figure dedans voilà et donc si moi j'appelle l'entropie l'entropie l'ordre parfait s2 où il n'y a rien dedans et donc là on a que des pixels blancs tous alignés de la même façon voilà avec la même luminosité partout là c'est mon enjeu mon ma référence d'homogénéité et je dis que là c'est mon système parfait d'ordre et bien le s5 est désordonné par rapport à s2 parce qu'il n'a pas la même structure que j'ai définie en tant que signifiant et signifié d'ordre voilà d'homogénéité d'ordre donc tout est une question si vous voulez de définition voilà alors maintenant si je fais du n'importe quoi je peux faire du n'importe quoi je mets alors je vous rappelle ici il y a quelque chose de fondamental que vous ne voyez pas c'est qu'en fait ce sont tous des objets figés je mets du n'importe quoi là j'ai créé un espèce de chaos un espèce de chaos donc j'ai augmenté le désordre je fais du n'importe quoi je mets une petite étoile voilà voilà je fais du n'importe quoi là c'est vraiment du n'importe quoi j'ai augmenté le désordre par rapport à quoi à quoi mon système de référence qui est s2 qui est soi-disant l'ordre donc le système a évolué vers un chaos on va dire un chaos un chaos alors il y a quelque chose que vous ne voyez pas en fait bien sûr là c'est un système figé ce que vous ne voyez pas c'est les vitesses si je prends si je prends un gaz dans un gaz il y a l'animation des vitesses ils font qu'est-ce qui fait n'importe quoi c'est les molécules dans un gaz les molécules font n'importe quoi elles ont des directions qui ne sont pas définies elles prennent n'importe quelle direction je parle des molécules au sein du gaz elles prennent des directions qui ne sont pas définies elles prennent voilà des directions oui des directions des directions des directions des vitesses qui sont qui ne sont qui sont n'importe quoi dans un gaz voilà c'est le chaos alors maintenant pourquoi c'est le chaos. Je vous explique pourquoi c'est le chaos. Parce qu'en fait, dans un gaz, les forces de cohésion sont annihilées. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui tient. Tout à l'heure, je vous ai parlé de solides liquides gaz. Les propriétés des solides ne sont pas cellules des gaz. La propriété des solides n'est pas cellule des liquides. La propriété des liquides n'est pas la propriété des gaz. La propriété des gaz n'est pas la propriété des liquides. Quoique il y a quelques propriétés qui sont similaires. Par exemple, je prends les solides et les liquides sont incompressibles. Alors que les gaz sont compressibles, les solides et les liquides ont à ce niveau-là les mêmes propriétés. Pour les solides, on a des forces de cohésion fort importantes. C'est ça qui définit le solide. Pour les liquides, on a des forces de cohésion plus faibles. Et pour le gaz, il n'y a plus de force de cohésion. Tout est libre. Si tout est libre, ça veut dire qu'on a un chaos là. Par exemple, je vais vous prendre un cas de figure. Vous êtes dans une classe. Dans une classe, avec des élèves. Les élèves font n'importe quoi, mais ils n'ont pas de règles. Parce qu'on pourrait dire qu'ils peuvent faire n'importe quoi, mais ils ont quand même des règles. Quelqu'un qui sait bien qu'il peut faire n'importe quoi, mais qui ne dépasse pas les limites, là, à ce moment-là, c'est biaisé. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il faut. Ça veut dire qu'on peut laisser une liberté à des gens qui ont déjà des règles dans leur tête. Il n'y a pas de problème. On leur laisse la liberté, pour autant qu'ils connaissent les règles. À ne pas dépasser, bien sûr, les règles. Il y a des règles au sein de la classe, mais on peut les laisser libres pour autant qu'ils connaissent les règles à ne pas dépasser. Maintenant, s'ils ne connaissent pas les règles, je prends un ensemble où personne ne connaît les règles. Vous mettez des élèves ensemble qui ne connaissent pas les règles et vous leur laissez une liberté. Là, c'est vraiment un chaos. Ils vont faire n'importe quoi. Ils peuvent soulever les bancs, je veux dire, casser les carreaux. Voilà, parce qu'ils sont libres. Ils sont libres de faire quoi que ce soit sans règles. Donc, à ce moment-là, plus la liberté va être grande et plus, bien sûr, une liberté stricto sensu, c'est-à-dire sans aucun règlement induit par des régies, par des règles établies. Il n'y a pas de règles établies, aucune. À ce moment-là, on a une liberté stricto sensu. Il n'y a pas de règles induites. Donc, à ce moment-là, on aurait une classe qui serait vraiment laissée à elle-même avec un chaos parfait. Les élèves casseraient les bancs, je ne sais pas moi, ils casseraient les robinets, ils casseraient le lévier, ils casseraient le carrelage, ils casseraient le plafond, ils se battraient entre eux, ils se disputeraient, ils se diraient des salements entre eux, ils s'entretuiraient. On aurait du n'importe quoi. Donc, la liberté stricto sensu sans règles va amener un certain chaos. D'ailleurs, c'est pour ça que, bon, si je parle d'un pays, maintenant j'en reviens à un pays, un pays, trop de liberté, c'est pas bon. La liberté est bonne pour autant que le peuple soit éduqué, c'est-à-dire qu'ils connaissent les règles et qu'ils suivent les règles. Maintenant, un pays où il y a trop de liberté, où les gens ne suivent plus les principales règles, ils outrepassent les règles fondamentales régies par le code de société. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? La liberté engendre un chaos. Les gens font n'importe quoi. Donc, ce qui veut dire que les molécules de gaz, là, quand elles sont libres, on a un chaos. Donc, elles font n'importe quoi. Elles ont des vitesses. Voilà, il y a une notion de vitesse qui va intervenir. Elles ont des vitesses un peu différentes par endroit. Il y a des collisions qui vont se... entre molécules, il y a des collisions qui vont apparaître. Voilà, il y en a qui vont repartir un peu plus vite parce qu'il y a une collision avec la paroi, il y a une collision avec... Voilà. Il y en a un qui va faire un libre parcours moyen qui n'est pas le même qu'un autre, etc. Donc, on a une noix régie par une noix du chaos. La vitesse, on aura des notions de vitesse, des notions de choc, de collision qui vont intervenir. De choc, de vitesse, etc. Mais ici, moi, quand je mets ceci, c'est figé. C'est figé. C'est une photographie figée. Donc, ceci est une photographie figée. Donc, le problème, c'est que pour étudier les chaos, il faut parler de système. Donc, parler de transformation avec état figé. Etat figé. Or, justement, quand on étudie le chaos, on a besoin d'étudier des états qui sont non figés. Des états qui sont non figés. Ce qui va donner des lois. On va ressortir certaines lois. Alors, pour expliquer l'entropie, on va ressortir certaines lois. Bon, voilà. Mais avant ça, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, parce que j'ai oublié quelque chose, effectivement, on va avoir des transformations. On va avoir des systèmes qui sont, par exemple, à l'état solide. Le système va être transformé en changement d'état solide plus liquide. Le système va changer d'état pour être transformé en liquide. Le système va changer pour devenir liquide plus gaz. En transformation d'état. Liquide plus gaz. Et le système va évoluer pour être changé en gaz. Et là, on peut être fortement gazeux, ou faiblement gazeux, en vaporisation, si on est proche de l'état liquide, ou fortement gazeux, si on est loin, très loin d'un état de vapeur. Donc, vous voyez qu'ici, l'entropie va être différente, suivant que on aura un système qui sera à l'état solide, un système évoluant de solide vers liquide, système liquide, l'entropie ne sera pas la même. liquide plus vapeur, et encore moins pour l'état vapeur. Vous voyez que pour l'état vapeur, je vous ai expliqué, enfin, pour l'état gazeux, je m'excuse, pour l'état gazeux, on a un chaos complet. C'est un chaos complet. Voilà. Mais le problème, c'est que, oui, j'ai défini un état de base, un état de base, d'ordre. Mais comment définir un chaos s'il est moins chaos ou plus chaos ? Comment définir s'il est moins chaos ou plus chaos ? Et ça, c'est l'entropie qui va définir tout ça. On va définir une base, voilà, enfin, une base. Chaque système aura son entropie, on pourra dire s'il est plus chaos ou moins chaos par rapport à une base donnée. Donc, maintenant, la base n'est pas une base pure, comme ici. Moi, j'ai créé une base pure, homogène, 100% homogène, mais l'entropie va distinguer le système, comment il a évolué, s'il a plus de chaos ou moins de chaos. Voilà. Donc là, il a subi une transformation T1. Ici, c'est les transformations. J'ai fait une transformation T1, T2. Donc, il a évolué. Voilà. T3, donc, il était solide. Puis, il a passé de solide, ça, solide plus liquide, c'est la transformation, changement d'état, qui est la liquifaction, on rend liquide. Ou la fusion, je m'excuse, la fusion. C'est la fusion. Ceci, c'est la fusion, on rend liquide, c'est la fusion. liquide plus gaz, là, c'est un changement d'état qui est la vaporisation. Voilà. On a plusieurs transformations qui vont se produire. Mais, donc, vous voyez que le système évolue. Et l'entropie va évoluer aussi. Voilà. On va définir l'entropie par rapport à une transformation, par rapport au système. Le système aura une valeur d'entropie qui va mesurer le chaos. Le chaos. Je ne sais pas si on écrit comme ça au chaos, mais enfin, bref. Voilà. Donc, le système va évoluer et va mesurer un chaos. Alors, le système 1 va subir une transformation T prime. Voilà. Et T prime va passer au système 2 avec une entropie qui est évoluée. Alors, l'entropie, il peut devenir... On a E1, E2. Alors, l'entropie peut être E1 plus grande que E2. Ou E1 plus petit que E2. Alors, l'entropie peut être... Bon, on aura plus de chaos, moins de chaos. suivant que... Voilà. Le signe pris par ceci. Mais, maintenant, on étudie la variation d'entropie. Soit elle est positif ou elle est négatif. On n'étude pas. On ne compare pas comme ça l'entropie. On compare la variation en entropie. Voilà. Dans la variation d'entropie, soit elle est positive, soit elle est négative. Comment en faisant E1 moins E2 s'il est positif ou négatif ? Alors, si vous faites E1... Attention, quand on est thermodynamique, c'est toujours le final moins l'initial pour éviter les problèmes justement de signe. Pour éviter les problèmes de signe, vous devez faire le final. Donc, c'est la variation d'entropie finale, delta E finale, moins la variation d'entropie initiale. C'est toujours le final moins l'initial pour éviter les problèmes de signe. Alors, ici, dans le final, on aura E2 qui est le final moins E1. Voilà. Alors, maintenant, si E2 est plus grand que E1, supposons que E2 est plus grand que E1. Voilà. Là, à ce moment-là, on a E2 moins E1 qui est positif. Donc, delta E est positif. Donc, on sait voir la variation d'entropie. On sait établir s'il y a plus de chaos ou moins de chaos. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas un système de base où on va comparer par rapport à un système de base. Non. On peut comparer les deux systèmes directement entre eux. On peut comparer les deux systèmes entre eux s'il y a plus ou moins de chaos. Voilà. On peut comparer les deux systèmes entre eux. Donc, il n'y a pas besoin d'un système de référence de base qui nous dirait que le système-là représente l'entropie initiale. Non. Ça ne va pas comme ça. Il n'y a pas d'entropie initiale. C'est comparaison de deux systèmes. Le système et son évolution. Il a évolué vers une transformation donnée. On étudie le système 1 au système 2. Le système 1 étant le système 2 qui a évolué. C'est-à-dire les variables ont changé. Les variables ont changé. Qu'un variable, pression, volume, température, on s'en fout. On s'en fout. Ça peut-être tout et n'importe quoi qui peut changer. Donc là, on est bien vers la route de la signification de ce qu'est l'entropie. Mais j'en suis courloin parce que pour étudier l'ordre, il faut étudier d'abord et avant tout quel est l'état qui pourrait être le plus parlant pour servir de base pour expliquer l'entropie. On a le solide, les liquides et les gaz. On sait bien que l'entropie, le chaos le plus grand, c'est les gaz. Donc on va définir par rapport au chaos le plus grand. Voir les choses par rapport au chaos le plus grand. Une fois qu'on a le chaos le plus grand, on pourra dire que le liquide a un chaos moins grand et le solide a un chaos encore beaucoup moins grand que le chaos du gaz et moins grand que le chaos du liquide. Voilà. Alors, si on définit le plus grand chaos, comment partir à partir de l'élément de la substance qui a le plus grand chaos de définir ce n'est pas définir c'est justement le but dans un premier temps on ne va pas définir c'est de prendre les éléments pour voir qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour le mettre en interrelation et partir sur une base solide quand je dis solide c'est une base rigide pour définir l'entropie pour aller vers le chemin de la compréhension de l'entropie quels sont les éléments que l'on pourrait prendre en compte pour justement aller vers le chemin de la définition de l'entropie et bien l'élément la substance qu'on va prendre en compte pour l'étude d'étudier le chaos c'est les gaz c'est les gaz parce que le gaz a un plus grand chaos et c'est à partir quand on entrevoit le plus grand chaos on peut se dire quand on n'a pas ça on a un plus petit chaos et donc voilà on peut définir les choses par rapport à un chaos alors est-ce que a-t-on un chaos pour le gaz ? ben oui je vous l'ai dit pour plusieurs raisons alors qu'est-ce que l'on a pour le gaz ? on a déjà ce qu'on appelle un libre parcours moyen libre parcours moyen des molécules on a un libre parcours moyen des molécules donc on définit un libre parcours moyen on définit bien sûr comme ils sont déliés on n'a plus de force de cohésion les molécules sont détachées et donc elles circulent si elles circulent elles ont une vitesse les molécules ont une vitesse alors là je fais une étude micro attention que c'est une étude micro vous voyez que je redescends au micro voilà donc avant d'étudier quoi que ce soit avant de faire donner une interprétation à l'entropie on va voir ce qui se passe au niveau micro le but c'est d'aller vers la signification de l'entropie mais sachant qu'on a un chaos on va aller rechercher bon dans ce chaos qu'est-ce qui s'y passe qu'est-ce qui s'y passe les molécules font un libre parcours moyen qu'est-ce qui s'y passe mais les molécules ont des vitesses qu'est-ce qui s'y passe mais il y a des collisions qu'est-ce qui s'y passe mais on a de l'agitation qu'est-ce qui s'y passe on a des collisions je vous l'ai dit quand je dis collision c'est entre molécules ou entre la molécule et la paroi voilà donc on a de l'agitation on a qui dit agitation on dit élévation de température mais ça c'est au niveau macro la température c'est au niveau macro donc il faut savoir ce qu'on a si on est au niveau micro macro ici je suis d'un point de vue micro purement micro microscopique donc en fait ça nécessite vous voyez des grandeurs purement microscopiques bien sûr pourquoi ? pour étendre à des variables macroscopiques parce qu'après on parlera de pression de température d'énergie d'énergie voilà et justement on a un terme dynamique il nous faut cette notion donc là c'est au niveau micro je vais l'indiquer point de vue micro microscopique et après on étendra la chose au point de vue macro au point de vue macro bien sûr vous comprendrez la pression la température voilà et l'énergie l'énergie et ce sont des variables thermodynamiques et je vous ai dit tout à l'heure que la thermodynamique prend du point de vue macro voilà mais avant d'étudier le point de vue macro il faut voir ce qui s'y passe à l'intérieur du chaos des gaz c'est à dire au niveau micro et c'est très difficile d'étudier ça c'est très difficile d'ailleurs vous allez voir comment a été fait l'étude vous allez voir alors il faut tenir compte des distances au niveau macro les distances intermoléculaires alors vous allez me dire oui mais les distances intermoléculaires elles sont variables parce que tout bouge ben oui mais l'étude l'étude théorique a été faite par un point de vue figé figé oui on étudie des vitesses d'accord il y a une vitesse il y a des vitesses l'étude des vitesses ne s'est pas faite je veux dire d'un point de vue mobile ça s'est faite par une photographie on a créé un libre parcours moyen on s'est dit qu'il y avait des distances intermoléculaires et sur base de ça ben on est parti il faut bien une base pour faire de la théorie parce que si on si on n'a pas de base on ne sait rien faire il faut bien une base donc il faut prendre une photographie si vous voulez à un moment donné et se dire telle molécule à telle vitesse à un moment donné telle molécule à telle distance intermoléculaire telle vitesse à tel libre parcours moyen voilà 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 donc vous voyez qu'il faut il faut un point de départ parce que sinon vous ne faites rien quelqu'un qui n'a pas de point de départ il ne sait rien faire donc il faut commencer par mettre des choses en place parce que sans rien on ne sait rien faire avec rien on fait du rien on fait du rien enfin on fait du rien avec du rien ben on reste sur rien parce qu'on fait faire du rien avec du rien ça n'existe pas parce que faire ça veut dire qu'il y a une évolution mais bon sur du rien on reste sur du rien donc il faut mettre un minimum d'éléments en place et les minimums d'éléments en place c'est les vitesses des molécules les collisions qui vont apparaître et donc pourquoi je parle de collision parce que la physique va nous aider à ce niveau là la physique fait intervenir quoi les quantités de mouvements quantité de mouvements la théorie des chocs voilà théorie des chocs théorie des chocs voilà donc je ne vais rien voir de tout ça ne vous inquiétez pas ici le but ce n'est pas de faire les équations de Maxwell-Bossmann loin de là mais voilà c'est pour vous dire sur base de quoi bien sûr c'est parti pour l'instant je peux vous montrer les équations de Maxwell-Bossmann c'est pas compliqué c'est pas difficile mais il faut partir Maxwell-Bossmann est parti sur ça sur base de ça sur une photographie figée d'un chaos et ici il a pris ça voilà bon il faut savoir que quand il fait une photographie figée c'est pas du réel donc ce qui veut dire qu'il y aura d'innombrables hypothèses comme par exemple des trajets fictifs des molécules immobiles alors qu'elles sont mobiles voilà c'est normal parce que c'est une photographie on a intenté donc avec des hypothèses mais sur base de ça il a fait énormément de choses bon ben je vous ai dit l'étude des chocs l'étude quand je vous dis qu'il y a une photographie avec voilà une photographie en intenté ça veut dire qu'il a des trajets fictifs des molécules immobiles c'est à dire molécules immobiles ça veut dire des agencements positionnels temporels voilà des agencements à un moment donné voilà donc en fait on va faire intervenir donc les notions de quantité de mouvement des impulsions de force et de toute l'artillerie lourde de la physique qui peut aider je veux dire Maxwell-Bosman à trouver à trouver le voilà une loi une loi des distributions des vitesses par exemple à partir de ça on s'est trouvé beaucoup de loi je vous le dis tout de suite voilà mais au moins on s'est déjà trouvé la loi de distribution des vitesses de Maxwell-Bosman alors pour ça bien sûr pour ça il va s'aider de quelque chose de fondamental des mathématiques il va se baser sur les mathématiques ayant fait une photographie il va se baser sur voilà sur quoi sur la statistique le calcul de statistique et probabilité statistique c'est pour ça qu'on retrouve une exponentielle parce qu'en statistique il y a de nombreuses lois statistiques exponentielles la loi de poisson la loi de poisson la loi normale on retrouve des exponentielles donc vous comprendrez qu'on aura un exponentiel voilà pour la statistique de Maxwell-Bosman on aura un exponentiel qui est un exponentiel qui est un exponentiel qui est un exponentiel qui est